On va brander ça. Ça coûte pas plus cher d'être sécuritaire. J'aime ça. Le ski hors-piste au Québec, c'est découvrir des spots incroyables. Il y a une communauté de crainqués. Cet hiver, je me suis mis au défi de skier les sites du Québec. On part à la découverte de nos montagnes. Aujourd'hui, on va rejoindre Julie Leblanc. C'est une experte des avalanches et une amie de Longue Dan. On s'en va au Mont-Albert. J'étais intéressé de voir comment Julie va analyser le terrain et les conditions neigeuses. J'espère que ça va être bon aujourd'hui et qu'on va pouvoir faire du bon ski et trouver de la bonne neige. Ça serait vraiment malade. Allo! Là, on s'en va au Mont-Albert aujourd'hui. Parce que c'est une super belle journée. Il fait grand beau. Il n'y a presque pas de vent. Il y a eu de la nouvelle neige récemment. Ça va être super. Rejoignez-moi à l'entrepôt pour monter la motoneige sur le camion. Il y a deux portons. Bon, Albert. Here we come. Le danger du jour. Descendre la motoneige du Slotep. C'est mon admiratrice! T'es vraiment chanceux, en tout cas, René, d'avoir des motoneige et d'être avec Avalanche Québec aujourd'hui. Sinon, il faudrait marcher depuis le parking. C'est vraiment loin. Oui, bien, je l'avais déjà faite, effectivement. C'était un petit bout. Mais s'il y a des virages, ça vaut la tête. J'ai checké un peu la météo. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Il annonce autour de moins quatre. Ça, j'aime ça, moi! C'est tigidou! J'ai un radio pour communiquer avec la CEPAC ou les équipes Avalanche Québec si jamais on est dans le pépin. Nous, on a un téléphone satellite, un traîneau d'urgence, une trousse de premier soin. Yes! Puis, on a deux motoneiges pour sortir. Oui, avant de partir, je vais te tester. Je vais te mettre au défi de retrouver deux DVA le plus rapidement possible en dessous de la neige. Tu es prêt pour relever le défi? Oui, OK, oui. Ça va y aller. La sécurité avant tout, le look, ça vient en deuxième. Bonne journée! Ça va? Super! On voit tout le mur des patrouilleurs en avant de nous. Ça a l'air bien d'enneiger. On va s'approcher le plus possible avec la motoneige. Puis, à partir de là, je vais te mettre au défi. Yeah! Ça a l'air quand même beau, hein? Ben ouais, ça a l'air super beau. Même jusqu'en haut, ça a l'air vraiment enneigé. Fait que là, pour vrai, moi, ça me tente d'aller skier ça. Par contre, il y a un petit ange dans ma tête qui me dit, fais attention, regarde la neige en montant et évalue en montant, puis on décidera de rentrer là. On est vraiment au pied d'un couloir qui s'appelle Rolling Stone. C'est intéressant de le voir, de voir s'il y a eu de l'activité récemment. Fait qu'aujourd'hui, le danger, il est modéré. Modéré, ça veut dire que c'est possible que les skieurs déclenchent des avalanches. Ça va pas arriver de façon naturelle. Mais par contre, si quelqu'un passe qui coupe la pente en haut de nous, ça se trouve que ça décroche. On voit les grosses corniches, là. Tantôt, il y avait l'air grosse, mais là, elles sont massives. Puis si on regarde un peu plus bas sur la pente, on peut voir des débris de corniches. L'achet de corniches, je l'avais vu sur le rapport d'Avalanche. Fait que là, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir les voir. Ça a tombé il y a pas longtemps, ça. Puis on peut voir en face de nous un sentier d'ascension. Il y a des gens qui sont en train de monter. Puis je trouve que c'est un bon plan qu'ils ont pris. Ils ont pris un endroit assez sécuritaire. Fait que moi, je me lancerais dans cette skintrack-là. Puis on vient de voir des gens qui viennent de skier, là, le couloir juste à côté, le couloir de la roche. On les a vus. On n'a pas vu de signe d'instabilité. On n'a pas entendu l'effet des skis sur la croûte. Fait que tout ça, ça me fait penser que ça va être du bon ski. Je t'impose mon plan. Ça me va, oui. En tout cas, si tu veux skier avec moi, Renée, je veux vraiment m'assurer que tu sois capable de me retrouver si jamais je suis pris dans une avalanche. Fait que je te lance un défi. Sinon, on reste dans Vallée et on s'en retourne au chalet. Ok, je vais aller me gâcher. J'espère que je vais être capable. Hé, Pampic. Salut, Julie. Es-tu prêt à te faire ensevelir? Je sais pas trop. Retiens ton souffle jusqu'à tant que Renée vienne te trouver. Il est mieux d'être plus rapide. On regarde ça ici, la pucée. Magnifique. Ça va-tu là-dedans? J'ai peur du noir. Ça sera pas long. J'espère que Renée va te sortir en premier. Moi aussi. Good luck. Ne m'oubliez pas. J'aime les défis. Je suis un petit compétiteur. Fait que je vais essayer de bien faire. Ok, on m'appelle. Je vais aller voir c'est quoi le setup. Ok, j'ai caché deux sacs à dos avec des DVA. Fait qu'il faut que tu les trouves. Fait que tu les déterres. Et je te chronomètre. Faut que je les déterre en plus. Yes, yes, yes. Ok. C'est parti. Go. Donc j'observe pour voir s'il y a des indices visuels. Ok, là je suis à 10 mètres. On va ralentir. 9. J'ai juste un signal. Donc ça c'est pas bon si j'ai deux victimes. On va ralentir. Hey, t'es proche? C'est quoi ta lecture? Deux mètres. Deux mètres. C'est plus le seul possible. Point neuf. Point six. Point sept. Point cinq. Point sept. Fait que c'est là. C'est bon. Ça fait deux minutes. Deux minutes. Huit. Bon allez, j'ai dit quelque chose ici. J'arrive à ma victime. Elle respire, donc là je vais le marquer, il a trouvé mon deuxième à 26 mètres par là-bas. 23, 21, 15, 10, 8, 6, ok j'étais à 2.7 mètres. Moins 3, donc d'après moi il est à côté dans l'arbre ici. Ah, il est là. Ok, j'ai ma deuxième victime, wouhou! 5 minutes 30 secondes! Sortez-moi de ce sac. Ah, Pau Pic, c'est toi qui t'es enterrée! Bravo, il était temps. Ok, bonne chance t'avais ton DVA, dude, parce que c'est quand même vraiment important. Ah ouais, dépêche, dépêche, mais dans le fond, le truc c'est vraiment de prendre son temps calme. C'est mon truc. Je vais aller skier avec Julie! Wouhouhou! Fait que là, on s'en va traverser un couloir d'avalanche. Fait qu'on va pas s'arrêter, mais on pourra regarder visuellement. On récolte des informations pour savoir si on va la skier ou non! Je regarde la run qu'on va probablement faire. Faut qu'un petit peu dans le milieu pour voir la qualité de la neige. ça va être beau aussi! Ça a l'air bien! C'est des petites tests rapides, là, mais pour l'instant, on voit pas de signes d'instabilité. Écoute, on a la journée! C'est juste tellement beau, là! Wow! C'est tout quoi le bonheur! Hey, poppy! Hey, poppy, prends pas nos traces! Laisse-nous-en, là! Allez, on va les rejoindre! Yes, on y va! Allez, on y va! Bien, pas d'amis, une journée de poudreuse! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ouh! 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 Yeah! Yeah! Mais là, ce qui s'en vient, on le voit, là, l'angle de pente, elle augmente. Pis en plus, c'est comme un petit couloir avec plein d'obstacles. Fait qu'on va y aller une personne à la fois. Ça coûte pas plus cher d'être sécuritaire! Ouais! Oh, yeah! En veux-tu du bonheur? Ça s'en met! OK! Ouais! 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 Ça, c'est marrant de mon année à date. C'était juste parfait! Ouais! Fait que ça vous tente-tu de remonter pour une autre? Yeah! Oh, oui! C'est parti! Il est parti! Trouvé une autre ligne où qu'on a pas vu de traces encore, on est au-dessus. Fait qu'on va avoir encore une ligne avec nos traces! C'est parti ! C'est parti ! Oh waouh, la ronde J'aime beaucoup ça Go 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 Yeah 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 Voilà Waouh, waouh, c'est comme ça Vraiment, vraiment cool, là, c'est un terrain super le fun, là, pas intimidant, pas en tout, pis, tu sais, il reste encore pas mal de traces à faire, fait qu'est-ce qu'il va avoir ici? Nos traces. Au moins, il y a une vingtaine de skieurs qui lapent là-bas. Nous autres, on dirait qu'on est tous seuls ici, fait qu'on va continuer à lapper notre petit secteur, pis être seuls au monde. Musique 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 Yes, c'était une super belle journée. Merci à vous autres. C'est incroyable. C'est quand même un terrain… Engageant. Oui. On voit de par l'envergure des pentes, l'angle de pente, les pièges naturels et tout ça. Oui, ce n'est pas un terrain qu'on skie dans n'importe quelle condition. Il faut choisir ses journées pour venir. Aujourd'hui, les bonnes décisions qu'on a prises au fur et à mesure de la journée, je pense que ça nous a permis de skier des belles lignes. Il faut juste garder en tête que ça évolue, ces conditions de neige-là. Ça peut être super stable aujourd'hui et demain, ça va être une autre histoire. Donc, il vaut mieux s'informer avant de partir. Julie, dans le fond, si on veut en savoir plus sur les avalanches… On peut visionner cette capsule ici. Excellent. Avalanche Québec, eux, ils recommandent de s'informer avant de partir, donc de lire le bulletin d'avalanche, de lire les prévisions météo, de s'équiper aussi, donc d'avoir les équipements de sécurité en avalanche, de communication et de premiers soins, puis aussi de s'éduquer, donc de prendre un cours de sécurité en avalanche pour en en prendre davantage sur ce phénomène peu connu au Québec. Si on veut aller skier dans du terrain qu'on ne connaît pas, il y a toujours un service de guide. Merci Julie. Yeah. Ah, ce qu'on fait là? On fait ça ou quoi? Ah ouais, c'est bon. Fait que c'est ça, on ramasse nos affaires, puis on s'en retourne à la maison. Ok, on y va. Yeah. Ah, c'est par là la maison! Oubliez pas le skidoo! Powerpick, j'ai vraiment pas aimé ça de déterrer aujourd'hui, même si c'était juste pour une pratique. J'ai beaucoup appris, mais notre journée avec Julie m'a convaincu qu'on devrait suivre un cours d'avalanche. Ouais, c'est vrai. Un CSR? Oui. C'est une bonne idée. Moi, je suis prêt à te l'offrir, ça me ferait vraiment plaisir. Merci, t'es basse-masse. Je pourrais encore te voler tes traces? Ben oui, tu vas pouvoir. Ah, ah, ah. Bonne nuit. Dors bien, mon ami. Je t'aime. Merci à tous. Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501